C'est parti C'est parti messieurs d'appes C'est surtout beaucoup plus la classe de speedrunner avec des caractères comme ça C'est exactement ça F C'est exactement ça Ouais je suis toujours sur cartouche par contre Isidore Tout à fait Je suis toujours sur cartouche et j'ai toujours pas changé En fait je suis un peu bête C'est à dire que j'ai un pote qui me demande mon jeu depuis un petit moment Et je lui dis mais en fait je t'enverrai la cartouche par la poste Parce que moi je vais m'acheter le C'est de la merde Parce que moi je vais m'acheter le jeu en démat pour le speedrun tu vois Sauf qu'en fait je l'ai toujours pas envoyé Voilà fin de l'anecdote En même temps faut l'envoyer par la poste quoi Qui envoie des trucs par la poste en 2000 On est quelle année là ? Je sais pas moi Pas ouf Quoique si je vais faire un plongeon derrière Pourquoi démat pour le speedrun ? Et bien en fait en gros tu gagnerais Tu gagnerais un peu de temps Oh merde Tu gagnerais un peu de temps en démat Sur toute la run Je sais pas quelques secondes Peut-être une minute je sais pas Bon là pour le moment je fais une run vraiment de fou Là je suis en train de côtoyer les étoiles Ah non Ah bah voilà Fin de 30 secondes Ouais voilà tu gagnerais 30 secondes Donc franchement gagner une demi minute C'est assez énorme ouais Dans un speedrun Étant donné que le but je rappelle dans un speedrun C'est d'aller le plus vite possible exactement Ok Ok j'enchaîne ici Boum bim boum boum bim Je pense qu'un jour je tenterai le chemin Où tu passes par en haut Et tu prends pas ces pièces Allez c'est parti Je vais essayer de faire la stat du fast machin là C'est à dire que Là je fais ça 1, 2, 3 Ça a marché Mais j'ai fait de la merde après en fait Je pensais pas que ça allait marcher Je voulais poser mon Hop C'est pas grave En fait je voulais poser mon capi au dessus Pour enlever vite ses chapeaux Donc voilà Semi-opti ouais Semi-opti Semi-opti Tu contraignes des parties En particulier Genre tu perfectionnes les skips un par un Les déplacements etc Bah ça dépend Par exemple le moonskip Je lui ai passé un peu de temps à un moment donné Mais Mais pas encore trop Parce qu'il faut que je fasse beaucoup de runs Pour voir exactement là où je veux bosser Mais ouais on fait un peu ça parfois Avec le coach parfois Ça peut arriver effectivement Hop Oh là là j'ai 3 secondes d'avance Oh c'est peut-être un PB là dessus Bonne chance pour le dino skip Alors moi je skip Enfin Ah le jump là C'est ça ou autre chose Je 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 me suis fait brain par Par Ah J'ai du faire demi-tour Non c'est très opti là C'est très très opti C'est un dino skip Ah oui oui Bah en fait c'est vrai que Sur ce monde là C'est ce qui me pose un peu soucis parfois C'est à dire que si je le one shot pas Parfois je peux un peu bégayer Et perdre beaucoup de temps dessus tu vois Merci Wolfrey pour le 10ème mois Et merci à Ocilia pour le 13ème Merci beaucoup Ta scène a un problème avec l'heure Ah oui c'est vrai Je l'enlèverai C'est vrai Tout est sous contrôle Voilà Hop Hop Un Deux Trois Hop là On y va maintenant Je vais essayer d'y aller instant Non allez Nice C'est du one shot C'est très très bon Mais là ce qui est chiant c'est que Ce qui est chiant c'est que Si vas-y je m'entraîne Je m'entraîne Je m'entraîne Oh c'est un raté total Tu vois genre ça Faudrait que je le poste vraiment une fois Pour être sûr Parce qu'à chaque fois A chaque fois que je vais sur le boss Je le tente Mais je suis jamais arrivé de ma vie à le faire Vas-y je le retente Je le retente Bon c'était pas ça que je voulais faire C'était pas ça que je voulais faire Ok Il n'y a plus l'heure Ouais je sais C'était fait exprès Attends ok je vais rajouter l'heure Attendez une seconde Attendez une seconde Attendez une seconde Tout est sous contrôle Là vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il faut Et pourtant Que la montagne est belle Hop 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 Et voilà Et voilà Streamer professionnel ici Ah je suis assez chaud Petit clutch En fait c'est un métier quoi C'est un métier Multitask Exactement Bon allez c'est parti Là moi ce que je fais C'est long jump Et triple jump Je vais tenter ça Parce que c'est plutôt facile Et c'est pas risqué 1 2 3 Voilà je fais ça Je repars en Je repars direct En roulade Et arrivé là J'envoie ça Ok bien Bien cette petite phase là Il a remplacé la run Par une vidéo de Jürgen Il y a des gens Qui font ça Je suis même sûr Et certain Qu'il y a des gens Qui font ça Probablement plus sur Youtube Parce que sur Twitch Ça semble un peu compliqué Mais je suis sûr Que sur Youtube Il y a des gens Qui mettent des faux gameplay C'est sûr C'est genre Ça existe Merde Split on split C'est bon J'ai été un peu late Mais pardon J'ai gold Alors que j'ai split Super tard Jürgen l'a déjà fait Oui mais il l'a dit Il l'a fait exprès non Non parce que Il y a une différence Evidemment Tu sais tu peux mettre Un gameplay Et dire bon voilà J'ai pris une run De Francis On va suivre la run De Francis Bon là d'accord Tu vois Pour le troll Ah oui mais voilà Il avait fait ça sur Twitch Avant speedon Ah ok d'accord Ok ok Il a dit à la fin Oh il est bon Il est bon Il a record son propre PB Ah oui d'accord ok Je prends une game de faker Et je fais genre Je fais un live de lol Et je fais voilà J'ai un peu step up En mid lane J'ai un peu step up en mid lane En mid lane Vraiment c'est un peu mieux En mid lane farmer Je vais pas Je vais pas dans la Je vais pas dans le magasin Parce que je ne succombe pas A la société de consommation Hop Et je fais une run Une run justement Un peu plus écolo Une run un peu plus responsable Éco-responsable Ok Il a mangé un clone ce matin Oh putain C'est une run handicap C'est une run marxiste J'ai décidé de vous présenter Une run marxiste Là Vous me direz Ce que vous préférez Dans les commentaires Dites moi dans les com Je regarderai Tous les commentaires Et merci du coup De mettre des com Parce que je vais vraiment Regarder 100% des commentaires Tout ce que vous avez dit Et je vais vraiment m'inspirer De ce que vous m'avez dit Oh non J'avais réussi Putain J'étais monstrueux Est-ce que vous croyez Les youtubeurs Quand ils disent Dites le moi dans les com Ça m'intéresse vraiment Ou ça des Putain j'ai mis 15 ans Ou ça dépend des youtubeurs Ça dépend des contenus Ça dépend des Non Non mais Je pense Non Je pense que ça dépend Pour le coup Des contenus En vrai Il y a quand même Des trucs Genre Imagine Imagine c'est un sujet De société Bah t'as des commentaires Qui sont intéressants Tu vois Comme qu'on débat ici Donc quand même Jamais Oh grand jamais Non mais abusez pas Ça a failli être une cata Mais bon J'ai un niveau de jeu Qui me permet D'interprète tout ça Bien sûr Jamais Non je pense que ça Non dites pas jamais Je pense qu'il y a des créateurs De contenu Qui lisent les com Premier degré Parce que A un moment donné Ça les intéresse Parce qu'ils parlent d'un sujet Ou quoi Arrêtez Dans ce cas là Vous voulez dire Que tout ce que vous dites Dans un chat Twitch Le streamer en a un afflux Ou juste c'est différent Parce qu'on est en direct Oui Bah c'est faux Parce que du coup Complètement différent C'est différent Ok on est d'accord C'est différent Ok d'accord Différent Twitch YouTube Ok 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 Certaines vidéos Ouais mais souvent Les petites YouTube Sims que je regarde En majorité Bah elles par exemple Je pense que Les commentaires Ça les intéresse Tu vois Je pense Genre imagine Elle parle d'un DLC Elle dit mais vous Vous en avez pensé quoi Parce que moi ce que j'ai aimé C'est ça et pas aimé ça Et vous Tu vois Antoine Daniel Ne lit jamais son chat Oui mais c'est parce qu'il Mépris ses viewers Mais c'est différent Ça c'est un parti pris Merci PeeWee Pour le sub gift Merci Lord Smiley Aussi pour le 32ème mois Merci Lucas Pour le 17ème mois Merci beaucoup Pourquoi les YouTubers Demandent des commentaires Pour le référencement Ben Je sais pas Je suis pas YouTuber Mais en gros Oh non En gros Oui Mais après C'est pour ça que je posais la question C'est à dire qu'après Je pense qu'il existe quand même Des créateurs Et créatrices de contenu Qui demandent des commentaires Parce que ça les intéresse D'avoir l'avis des gens Tu vois Donc ça dépend Mais oui Ce qui est sûr C'est que les commentaires Boost le référencement Oh dommage Boost le référencement C'est sûr Ça Y'a pas de fin de quoi Mais d'ailleurs N'hésitez pas à les commenter Mon best of là Dites moi Faites moi un retour Sur le montage J'ai passé beaucoup de temps dessus Ouais je me suis dit Je suis court J'ai passé beaucoup de temps dessus Mec ne monte pas de vidéo J'ai passé quand même Pas mal de temps Sur le montage De mon dernier best of Donc ce serait pas mal D'avoir des retours précis Merci J'ai Le compteur de bonk On est à deux bonk je crois Comment tu sens la run Il reste huit minutes Pour le bet Première run de la journée Pas joué depuis mercredi Au jeu Mal au doigt Alors que je l'ai reposé Bref Votre nom quoi Tu vois ce que je veux dire Voilà Pas besoin d'aller aussi loin Pour le cactus Ouais je sais Mais la dernière fois Je suis allé Beaucoup plus près Et il s'est passé une dingue Je me suis pris un dégât Ça m'a fait perdre du temps C'est l'enfer Oh putain J'ai essayé de faire tourner la manette Ça m'a failli me faire tomber T'as mon je suis nul C'est chaud Merci qu'elle passe Merci beaucoup pour le prime Bienvenue Oh le stress Merci Goutu Pour les deux ans Bienvenue dans la salade Merci Acrobat aussi Pour le quatrième mois Merci beaucoup Je me suis trompé de musique C'est une honte Ok Le gold Le gold ici Malgré les erreurs Malgré la vie Qui malheureusement Ne se passe pas nécessairement Comme on l'avait prévu ici Le gold a été récupéré Par le french player Poncey On this fucking good move Maybe the speedrunner The french new speedrunner Can't go to the new PB On this move Attends mais je vais pas faire que des gold quand même C'est quoi un bonk ? En fait en gros il y a le long jump qui existe dans le jeu Et quand tu long jump Si jamais tu te prends un mur Pendant ton long jump Tu fais ce qu'on appelle un bonk C'est à dire que en gros Ça c'est un long jump Et un bonk Bah dès qu'il y en a un je te le dirai Mais en gros tu vas perdre Bien deux secondes A peu près Je prends un stun quoi littéralement Alors pas du tout bro Pas que le long jump Oui long jump ou roulade Exactement Bah tout ce qui se fait en étant accoupi dans l'idée Hop on prend ça On se retourne On prend ça aussi Moi par rapport à la position de Dory J'arrive à voir si je suis en avance en retard Ou quoi Là je suis normal bien Je dirais Par rapport à moi j'entends bien sûr Tu fais pas le skip au niveau de la zippette Euh non Non je suis Non Hop Je l'ai raté Dommage Je t'ai pas droit Je t'ai pas droit Je t'ai pas droit Je t'ai pas droit C'est pas grave C'est pas grave Arrête tes conneries Non il va me tuer Je pense qu'il me tue là C'est possible Je suis pas That's down L'acte trop facile J'ai failli mourir Alors attendez On a pas encore split Mais j'ai fait un bon lac En vrai j'ai fait un bon lac Sauf le deuxième PV du boss Sinon j'ai fait un bon lac Voilà Si tu bats ton record Je sub avec mon mois Gratuit de prime L'heure de pas se mouiller Bah un prime Ça reste un abonnement Enfin Tu le claques même quelque part Tu vois Et boum 21 Hop les C'est même pas un gold Ce n'est même pas un gold Même pas Eh ben Merci Dréa Pour le sixième mois Merci à Zakura Merci à Furianos Aussi Si tu bats ton bébé J'envoie 50 subs Oula 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 Concentrons-nous sur le gaming Délanix En parlant de prime Merci Nilu Pensez à un refresh Bien sûr Merci le baron Gold égale record battu Sur le segment Ouais Et en vrai de vrai Je commence vraiment à régul Cette histoire de lapin Merci Green Shoots Merci beaucoup pour le prime C'est cool en vrai J'ai voté oui Je vais encore être à sec Pour moi Voter oui C'est voter beau jeu Honnêtement 1000 subs en cas de win Oui Merci Octalis Qui offre un abonnement A Kwev Merci beaucoup Non Oh le bon Qui était pixel quoi Genre Oh putain Ça va Franchement c'est ok Franchement c'est ok Je suis Je suis pas mal Tout le monde C'est fini la prédiction Ouais je crois Je sais pas J'ai pas suivi Mais je pense que là On est arrivé effectivement A la fin de la préd Je sais pas si j'ai gagné du temps Il reste 10 secondes Bah c'est fini quoi Il reste 5 secondes C'est maintenant ou jamais Now our neighbor Wouah j'ai eu si peur J'ai eu si peur Waouh 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 Ok J'arrive dans le bon mot Non alors Evidemment je voulais pas faire ça Vous imaginez bien Ok Je crois vraiment à ton pb Vu comment tes mécaniques Sampes le savon de Marseille Oh ça me touche un peu C'est un beau compliment ça Ouais Faut mes dogs Wouah Bro 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 Just leave me Non pas Loki On a réussi quand même C'est le plus important Ok je perds du temps Parce que là je vais perdre Une seconde Parce que je récupère de la vie Donc on aura perdu 2 secondes Mais tranquille Hop On est reparti Ça va franchement Les lits sont tellement longs Une seconde Ouais Là j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Je voulais tenter le truc Mais malheureusement Je pouvais pas reprendre Capi Donc j'ai fait de la merde On se tente le Big So là Je rigole Bien sûr que non Merci BardouBarde Pour le 14ème mois Merci aussi à Emma Pour le 2ème Merci aussi à DiegoVegas Pour le 38ème mois Merci beaucoup Non je fais pas le saut Vous êtes Toute la team Toute la team non qui dit Allez le Big So Et toute la team oui qui dit Non 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 C'est hors de caisse On ne skip pas les fleurs Vous êtes cru où là Non 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 Par contre 1 2 3 C'est la honte Oh la honte mon move Waouh 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 Mais rigolez pas Arrêtez Rigolez pas Soutenez moi Soutenez moi Dites c'est bien Continue Bro Etc C'est pas si drôle Mais trop C'est pas drôle du tout T'inquiète t'es bien Non mais non Je me tape une barre Solo Ouais je rigole So Je maintiens B Je maintiens B Et je secoue la Putain Let's go Oh I ... ... ... ... Oh j'ai pas pris le drapeau J'ai pas pris le drapeau Si jamais je mourais là c'était Fin de run C'était fin de run C'est clean C'est clean c'est bien T'as vu une seule minute de ton speedrun Et all in sur le nom En vrai t'as raison Nero Merci Percy aussi pour le 7ème mois Ah mais tranquille Faut bien se dire un truc aussi c'est que le début de la run Est finalement ce que j'ai le plus fait depuis le début Étant donné que c'est ce qu'on traîne depuis le début Tout ce que vous voyez là c'est tout ce que j'ai fait le plus Donc potentiellement tout ce que je suis censé maîtriser le plus Je dis censé parce que voilà on est jamais à l'abri de tout ça mais Crois en toi bordel Mais je Je dors la musique En fait je crois en moi Je crois en moi Mais je suis aussi honnête avec moi même Mais moi au niveau argumentation je suis à balle Moi on me la fait pas Ok c'est un gold C'est un gold Qui dit gold dit joie Qui dit joie dit content Qui dit content dit contenu Parce que si on content Qui dit contenu dit simplement Visionnage Régolade plaisir Pas de palais Merci mili Merci pour le 26e mois C'est quoi la diff entre vert et gold Vert ça veut dire que c'est cool Et gold ça veut dire que c'est très cool Non Alors gold égale meilleur temps ever sur le split Vert foncé égale avant sur le pb Et la suite je vous laisse lire Parce que c'est écrit dans le chat Mais là malheureusement je suis en plein boss Et je ne vais pas pouvoir Discuter tout ça avec vous Malheureux Surtout les bowser En fait je les rate souvent Donc j'ai pas trop envie Donc je vais aller là bas Je tente la strat ou pas ? All day long Ok bowser You and me Je l'attends de la 3ème C'est normal Oh ça aurait été une dingue ça J'ai tenté J'ai tenté Je dis pas que c'était une bonne chose Je sais juste que j'ai tenté Aïeux C'est vrai que le plongeon sur bowser Oula Le plongeon sur bowser Il met crème Le cerveau après en dormant T'as du beaucoup dormir Et mais pas tant que ça En vrai Tu vois Plutôt classique Tu vois ce que je veux dire En vrai tu régules ça T'es fier dans le boss Ah bah oui Ça met trop bien Ça met vraiment bien Vraiment bien Alors bon là Le suspense Et t'as son maximum C'est un maximum Oh j'ai sauté J'ai pb Oula Le jinx est fort J'ai sauté à l'aveugle Je voulais pas dire j'ai pb Je voulais dire j'ai sauté J'ai fait n'importe quoi Tranquille Non mais Jinxed Ouais mais Oh non 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 Ah mais attends Je m'en fous là Je peux le réveiller Non Je crois Attendez Dites moi Si je me trompe j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre pour le réveiller je m'en fous là non chiant de fou bah non 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 tu peux pas ah ok 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 heureusement que vous me le dites alors parce que j'ai failli le moi je pense que j'aurais pu parce que là tu vois je suis oublié d'aller faire ça 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 va franchement ça va non ça aurait pu être tellement pire ça aurait pu être tellement pire moins 30 secondes je sais pas vous avez compté à peu près au moins une minute une minute peut-être peut-être une minute peut-être une minute ouais c'est possible en même temps on peut pas s'en vouloir un si de fou si de fou je m'en veux ton pb est clairement foutu ok ça c'est ok vous en faites pas le fait de mourir ici c'est ok tu t'es fait input drophead c'est dommage en vrai j'ai pas compris j'ai pas compris mais je suis con j'ai pas les merci chameau pour les 100 bits merci à giliane pour le 8ème mois amélie pour le 26ème merci à atrix pour le 5ème mois royal shift pour le 24ème mois les 2 ans thomas pour le 27ème mois la vache 27 merci vif sorbet aussi pour le 10ème merci gibink pour le 2ème mois let's go ça va ça va merci ben girafe aussi pour le 27ème vous trouvez pas que ça va en vrai genre par rapport à mon avance j'ai perdu 44 secondes bon ça aurait pu être je pense j'aurais pu gold le monde oublier c'est un peu sad mais ça va merci ellie 21 mois merci midona 16 mois aussi ouais je pense que j'aurais fait un sale gold mais bon tu vois ce que je me dis aussi c'est qu'il y aura une autre run après il y en aura demain aussi et finalement ben est-ce que est-ce qu'on se laisserait pas une petite marge de manoeuvre pour être encore meilleur bientôt tu vois finalement faut toujours voir le positif de toute façon ça sert à rien de hein voilà faut voir le positif tu fais 2 runs aujourd'hui ouais je pense la prédiction c'est juste pour le 7 runs je précise bah je suis trop bas là bah mais pourquoi attends mais j'ai un problème ou quoi non j'ai glissé mais ça c'est la première fois d'avis que je fais ça franchement ça va franchement ça va je sais pas trop ce que vous en pensez mais moi je suis rassuré par ce qui vient de se passer forcément ça va beaucoup se jouer sur le first try du saut ici voir ce qu'il se passe ah dommage ce qui est bien c'est que tu sais quand tu vas bonk ou pas tu commences à vachement choper les fils du speedrun oui oui clairement oui oui avant avant je me prenais un bonk vraiment alors qu'on pouvait pré-shot que j'allais me faire bonk la gueule c'est vrai t'as raison c'est un bon point ça capi ton image me bloque oh j'ai oh la la tdf temps de fou franchement j'ai rarement fait ça aussi vite j'avais pas oublié qu'on pouvait sortir là aussi pour gagner du temps là je vais chercher ça oh j'ai une balle oh la la elle est partie sur Thomas Pasquet non oh putain quel enfer j'ai mis 15 ans ah j'ai un appel j'ai un appel je peux pas je suis en plein speedrun excusez moi j'ai speedrun si c'est important m'appeler attend ok je me recule au max parce que j'en peux plus de me faire brain à chaque fois par les c'est pas grave c'est pas grave ah il est pas mort sérieux il y a les 3 en haut c'est ça oh la la oh la la il nous fait quoi bro the fact je suis trop en focus bull en fait on a perdu du temps sur le boss je vais pas vous mentir pas grave bah si moi je suis abattu je pense que je vais reset en vrai tu peux mettre pause un speedrun pause pas trop là j'ai pas setup la pause là j'ai pas setup la pause je pense que c'est faisable un clic droit je crois que j'ai pas setup la pause je crois je sais pas non mais c'est pas grave en fait en fait si jamais je pars toujours du principe que si c'est un livreur faut qu'il m'appelle de toute façon pardon faut qu'il sonne oh le lapsus faut qu'il sonne pardon moi en ce moment j'ai des cas de j'ai des cas de livreur qui me c'est pas passé j'ai des cas de livreur qui m'appellent pour me dire qu'ils arrivent et genre je leur dis bah oui bah vous sonnez quand vous êtes là il dit oui mais j'arrive et en fait je vais pas pouvoir me garer machin bidule je fais ok bah pas de soucis bah vous me dites quand vous êtes là bah là j'arrive oui mais j'arrive ça ne veut rien dire en fait monsieur je peux pas je comprends pas en fait quand vous me dites j'arrive c'est à dire je fais quoi et du coup je dis non mais sonnez quand vous êtes chez moi ouais mais je pourrais pas sortir ok mais dites moi quand vous arrivez bah j'arrive du coup je fais quoi monsieur bah attendez moi dehors ok ok je prends mes clés je sors de chez moi j'attends 20 minutes et je vous jure que ça m'est déjà arrivé vraiment d'attendre mais genre longtemps et du coup bah je revends de chez moi la personne m'appelle me dit j'arrive je dis bah je suis allé dehors vous n'étiez pas là ouais mais là j'arrive c'est en mode mais putain mais je c'est soit vous êtes là soit vous êtes pas là soit vous êtes là vraiment dans une minute et vous me dites y'a aucun soucis j'y vais mais j'y pep et ça m'arrive trop souvent là par exemple j'ai trois appels quand même je vais ce que je vais faire c'est que je vais gérer alors ouais oh j'ai contre celle là le livreur est team 2 ah mais peut-être en fait j'avais pas pensé à ça mais c'est sûrement ça ouais putain mais je me prends un feu dans la gueule salut gamey 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 merci cracoujil encore une fois pour le neuvième mois c'est beaucoup moi les livreurs ils m'ont saoulé je fais que du point relais maintenant ben ouais en vrai je comprends j'avoue que là si jamais le livreur veut bien mettre ça dans un point relais ce sera plus pratique que m'appeler plutôt que juste sauter non ça bombe fort ouais ça bombe fort ouais plus un point relais en plus les boîtes aux lettres sont visitées chez nous moi j'ai une dinguerie aussi qui s'est passé mais je crois que je vous l'avais raconté c'est genre il y a des livreurs je sais pas si c'est un livreur mais en gros deux fois il y a quelqu'un qui a explosé ma boîte aux lettres la première fois il y a je vois ma boîte aux lettres un peu abîmée je fais bah qu'est-ce qu'il se passe je prends mes clés j'ouvre et en fait il y a un colis qui fait pile poil la taille de la boîte aux lettres qui a été enfoncé dedans genre enfoncé enfoncé du coup je vois ça et je me dis mais attends mais juste laisse le au-dessus des boîtes aux lettres dans ce cas là ça ne sert à rien de l'enfoncer surtout que moi là où j'habite il y a 4 boîtes aux lettres donc si vous voulez on est enfin voilà c'est chill quoi et donc donc voilà donc la boîte aux lettres est un peu endommagée mais ok je récupère tranquillement mon colis tout ça et bah là il y a à peu près je sais plus quand c'était il y a 2 mois à peu près 1 mois et demi je sais plus pareil pareil sauf que cette fois-ci ma boîte aux lettres elle est morte genre en gros le livreur a littéralement détruit ma boîte aux lettres et du coup j'ai envoyé un message à mon proprio j'ai dit bah en fait ma boîte aux lettres elle a été cassée genre vraiment littéralement je ne peux plus la fermer je ne peux plus l'ouvrir elle est complètement démolie et donc mon proprio a dû changer la boîte aux lettres de l'appart parce que la boîte aux lettres était littéralement démolie par un colis qui a été enfoncé dedans je ne comprends pas tu vois il a pété ouais et deux fois deux fois c'est violent non je ne sais pas enfin le livreur a enfoncé tellement fort un colis dans ma boîte aux lettres que j'ai dû ouvrir le carton prendre ma commande le carton fait maintenant office d'isolation de ma boîte aux lettres bah voilà c'est ça j'ai eu pareil enfin j'ai eu pareil moi j'ai enlevé j'avoue le colis parce que je ne voulais pas le laisser dans ma boîte aux lettres mais voilà ok et en fait le truc c'est que le truc c'est que évidemment faut pas faut pas faire de généralité la plupart des livreurs sont très bien mais en fait le fait d'avoir un ou deux livreurs comme ça dans ta dans ton dans ton secteur bah en fait ça te pourrit l'expérience de vie quoi tu vois c'est trop chiant c'est trop chiant j'ai bien enchaîné là je suis content ouais mais c'est trop cool de pouvoir discuter en même temps vraiment ça m'est trop bien hop oh le gold l'expérience de vie carrément bah tu vois c'est pareil moi je tu sais que ça m'arrive assez souvent quand je vais me coucher tard en particulier je débranche mon interphone c'est pas une vanne je débranche mon interphone parce qu'en fait ça m'est arrivé trop de fois en 2022 de me faire réveiller entre 7h30 et 7h45 par la poste quoi et franchement trop la flemme trop trop la flemme après moi je galère à m'endormir et tout j'ai trop du mal et franchement se faire réveiller à 7h30 par la poste c'est dur ça dépend ton rythme de vie évidemment des gens vont dire moi je me lève tous les matins à 4h30 je trouve ça normal mais bref vous voyez ce que je fais dire quoi ça dépend si tu attends le colis ou pas ah non 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 après c'est leur travail mais il n'y a pas une heure on en avait déjà parlé en live mais je ne sais plus donc je n'ai pas envie de dire de conner mais il n'y a pas une heure à partir de laquelle enfin avant laquelle tu ne peux pas justement livrer il n'y a pas un minimum tu vois c'est 8h je crois ah ouais 7h30 je ne sais pas en fait le truc aussi c'est que bon là là ça va faire vraiment phrase de pourri gâté mais en fait le truc c'est que quand tu as un peu d'influence sur internet en fait tu reçois des cadeaux de tout le monde mais aussi et surtout beaucoup de choses que tu n'as pas demandé tu vois et donc en fait le truc c'est que je me fais très très régulièrement livrer pour des choses je ne sais même pas ce que c'est et quand je l'ouvre je me dis mais pourquoi je reçois ça en fait je n'ai pas demandé ça en fait et voilà et donc du coup bah en fait se faire réveiller pour un colis que tu n'as pas demandé d'un truc tu n'en as rien à foutre tu ne sais même pas vraiment ce que c'est bah en fait c'est chiant quoi voilà oh le melon vous êtes trop chiant et du coup après t'es obligé de faire quoi une convoi avec tous tes potes faire est-ce que ça intéresse quelqu'un ça non on s'en bat les couilles ah ok bon excuse nous bro non mais suffering from success nous on veut je te jure que je reçois des trucs vous ne voulez pas je vous jure que non demandez à Céline demandez à Céline demandez à Céline je reçois des trucs je vous jure vous ne le voulez pas genre vraiment du genre du genre par exemple qu'est-ce que j'ai reçu récemment que vous ne voulez pas aïe du genre qu'est-ce que j'ai pu recevoir que vous ne voulez pas bien sûr des sextoys ah bah je l'ai refusé ça au moins ils m'ont demandé tu vois au moins ils m'ont demandé ils m'ont pas envoyé juste des sextoys mais ils m'ont demandé ouais pour la Saint-Valentin ils m'ont demandé si je voulais recevoir des sextoys genre Marc Dorcel voulait m'envoyer le gros kit ah il se dit ouais c'est que des sextoys mais je ne suis pas très sextoy ça je veux je ne suis pas très sextoy tu vois et là il n'y avait vraiment que ça du coup j'étais en mode ouais non merci mais gentil ouais mais du coup ouais mais du coup c'est pas la même chose si tu reçois et si tu fais gagner parce que si tu fais gagner ça veut dire que tu en parles beaucoup tu vois quelque part à boule non mais ça c'est cool ça c'est cool et en plus il demande donc ça c'est très cool à partir du moment où il demande c'est cool parce que ben tu peux dire non honnêtement en fait il suffirait que j'aille dans mon salon pour prendre un truc et vous dire ah bah voilà ça voilà je l'ai reçu je ne sais pas à quoi ça sert le concours le concours vaginette bah ça aurait été bien en vrai vas-y on t'attend bah oui mais je peux pas moi je suis en plein speedrun je peux pas je peux pas je suis en plein speedrun je sais pas si vous avez vu vous avez vu je suis en autopilote je suis assez fier de mon autopilote il est évidemment pas parfait très loin de là mais faut mettre sur pause et voilà mais oui mais j'ai pas mon bouton pause de setup je sais pas comment mettre pause tu vois du coup toutes les entreprises connaissent ton adresse c'est toi qui leur donne en fait le truc c'est que assez rapidement ton adresse elle peut elle peut tourner au milieu de tous les de tous les commerciaux parce que bah t'as les agences t'as les marques t'as les marques avec certaines agences qui récupèrent et ça tourne etc etc un peu comme un carnet d'adresse enfin littéralement tu vois donc donc non je donne pas mon adresse à toutes les marques mais parfois y'a une agence qui va le donner à une marque qui va le donner à un machin tu vois ce que je veux dire voilà c'est un peu ça et en fait et en fait le truc c'est que évidemment recevoir des cadeaux et tout ça fait super plaisir attention je dis pas le contraire ça fait plaisir aussi à mes amis parce que bah moi je me sers pas des trois quarts des trucs qu'on m'envoie donc je suis en mode bah qui veut quoi mais se faire réveiller à 7h30 du mat alors que tu t'es couché tard pour un colis tu sais pas ce que c'est et quand tu l'ouvres tu ne sais toujours pas ce que c'est et t'as rien demandé bah oui c'est un peu chiant en vrai oui tu vois t'as déjà reçu des Legos ouais 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 j'ai déjà reçu des Legos bim pili bim faisant profiter les gens et tes proches ah bah c'est ce que je fais bah ça t'inquiète c'est ce que je fais bah Xbox c'est un de mes meilleurs potes qu'il a quand j'ai changé de Switch j'ai donné mon ancienne Switch à Céline des manettes tous mes potes je leur ai donné des manettes des Joy-Con des bails comme ça bien sûr ah bah oui oui c'est quoi le meilleur truc que t'aies reçu je dirais que c'est la fois où j'ai reçu quand même une fusée pour aller dans l'espace donc je me suis fait un petit mois de vacances entre Mars et Jupiter c'était assez cool j'avoue c'était assez huge en vrai c'était assez huge c'était assez huge mais j'avais rien demandé tu vois encore une fois j'avais rien demandé donc le mec débarque toc 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 oui bonjour oui qu'est-ce qu'il y a bah tenez Ariane 5 je fais bah je n'ai rien demandé Ariane 5 là tu vois ce que je veux dire pareil moi j'ai rien demandé à personne donc euh bref ça me soupe quoi ça me soupe de mais pourquoi je suis trop court non en vrai le truc qui m'a le plus pour le coup vraiment mis bien et tout et tout c'est quand j'ai vous savez je me suis fait cambrioler je me suis fait cambrioler en fin juin et euh et pourtant j'en ai j'en ai pas beaucoup parlé hein et bah dans le cambriolage je me suis fait prendre ma Play 5 Sony m'a envoyé une Play 5 je l'ai reçu littéralement euh 5 jours je crois après mon cambriolage et ça j'avoue j'étais en mode ah oui c'est ah oui c'est c'est gentil voilà ça j'avoue c'est je pense c'est le truc qui est le mieux tombé tu vois propre efficace ouais franchement j'étais j'étais en mode ah ok merci 3DH de mes couilles de mort excusez moi il y a un je suis parfois un petit peu c'est un outil de travail la Play 5 avant tout bien sûr bien sûr évidemment non mais ça tu vois évidemment ça c'est une dinguerie absolue ça c'est vraiment j'en revenais pas j'étais en mode quoi ok merci on va encore se faire agresser par une algue mais elle me pose soucis cette algue c'est pas la première fois a l'air super tendu pose toi 5 minutes tranquillou t'as tellement d'avance antagonat mais t'es team 1 comment tu peux me dire un truc comme ça mec comment ça c'est encore introuvable les PS5 non justement maintenant il y a des PS5 même sur le site officiel de Sony on en parlait la dernière fois donc non maintenant il y a des Play 5 il y a des Play 5 après honnêtement la Play 5 aujourd'hui je veux dire à part si t'as de l'argent et que du coup tu peux te faire un peu le Play 5 et avoir la next gen ça sert pas à grand chose honnêtement il n'y a pas encore assez de assez de contenu sur la Play 5 quoi si Final Fantasy 16 ouais mais du coup même pas encore ah Dory c'est quoi c'est en été c'est en juillet non FF16 juillet ou juin je sais plus juin ok après moi je dis ça mais par exemple j'ai fait Elden Ring sur Play 5 c'était c'était exceptionnel vraiment Elden Ring sur PlayStation 5 j'ai pris mon pied de fou j'ai pris mon pied de fou mais c'est parce que j'ai la chance d'avoir une Play 5 quoi tu vois je suis en Roliber tu vas le faire FF16 bah je sais pas moi vous savez je suis pas du tout un joueur de Final Fantasy les seuls Final Fantasy auxquels j'ai joué dans toute ma vie ça a été le 10 le 10-2 c'est très ma génération ça pour le coup 10-10-2 et en fait d'après ce que j'ai compris depuis c'est plus du combat tour par tour moi j'avoue que les combats tour par tour c'était ce que je kiffais tu vois et FF14 oui qui est le MMO Tidus exactement exactement et le 14 pour les OPSP pas que hein non non je joue j'ai plus joué hors OP qu'en OP FF14 attention j'aime beaucoup 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 de jeux et c'est pas un gold pourquoi j'ai perdu du temps là comment ça ah j'ai bon que je suis tombé ok c'est quand le tournoi c'est mardi soir prochain mardi soir prochain la grotte ouais effectivement merci Skilor pour le cinquième mois merci aussi Osrox pour le cinquième mois Grim de Turtle pour le vingt-neuvième Weez pour le cinquième Krakogi pour le neuvième encore une fois Tang pour le quatorzième Kazimat pour le seizième mois merci à vous est-ce que je me sens prêt est-ce que je me sens prêt pour le FFA sur Wo mardi prochain non pas encore vu qu'on vise je vous le rappelle ah non pardon vu qu'on vise je vous le rappelle la victoire j'ai encore 2-3 trucs à peaufiner d'autres combats face à ONU sont prévus alors il n'y a pas des combats contre ONU qui sont prévus par contre ce qu'il y a de prévu c'est un concept qu'a fait ONU TREM qui s'appelle le conseil des 4 où en gros DFG et moi-même allons tous les deux jouer contre un conseil des 4 qui n'a pas encore été annoncé donc je ne vais pas spoil mais pour le moment il y a je crois Crocodile seulement qui a été annoncé voilà en fait ça va être DFG et moi contre contre le conseil des 4 qui sera composé de streamer et sera commenté par Fidrong et ONU TREM et ce sera en direct sur la chaîne de ONU TREM et sur la chaîne de tous les participants voilà en vrai un petit leak en vrai petit leak j'ai déjà fait une émission avec le le maître qui sera annoncé demain ou des émissions une des émissions voilà voilà j'en dis pas plus OMG le leak OMG Clara Luciani Clara Luciani dans le conseil des 4 étoiles forcément après c'est des gens qui voilà qui connaissent quand même un peu Pokémon et la strat j'entends ce qui n'est pas à moins que je me trompe ce qui n'est pas le cas je crois d'étoiles c'est quand même des gens qui jouent un peu strat quelque part Fidrong off course non Fidrong comment t'avais connu Alain Chabat putain j'aurais pas du leak tu vois vous avez découvert pour Alain Chabat je suis abattu ça me saoule que vous ayez trouvé si vite attend il n'y a pas une étoile là ah non c'est là-bas pardon excusez-moi mon cerveau me fait défaut vous comprendrez la prise de drogue quotidienne a été à un moment donné assez fatale Samuel Etienne putain vous êtes en train de tous les trouver vous êtes trop chiants effectivement Alain Chabat Samuel Etienne en mettre dans ce grand conseil des 4 vous êtes trop chiants vous croyez tout Thierry Moreau et Thierry Moreau effectivement et Thierry Moreau donc vous avez tout le monde effectivement donc Crocodile Samuel Etienne Alain Chabat et Thierry Moreau exact what a dunk bro is this Lebron James line up de fou ça peut être tellement de personnes oui ça peut être plein de gens je vais être honnête avec vous quand même j'ai vu dans le chat passer le pseudo de la personne concernée Pierre Palmade putain vous êtes bon domingo non mais attendez domingo il connait un pokémon c'est ça la mèche c'est le conseil des 4 quand même non mais je préfère être honnête avec vous non ce sera pas domingo stop comment ça peut être domingo ouais 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 le meilleur moment du speedrun ouais 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 on fait n'importe quoi ça passe quand même et ça très très skillé ouais 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 aisé ouais j'allais dire je suis pas assez hoche quoi ça va bah non je déteste le motion gaming et je dois utiliser que ça donc je déteste donc non ça va pas ça va on en a marre oh c'est que pourquoi j'ai fait ça mais j'ai jamais fait ça de ma vie attends mais j'ai pris les étoiles on est d'accord elles sont validées on est d'accord elles sont validées donc c'est bon j'ai fait ce que j'avais oui voilà les lunes pardon pas les étoiles oui mais excusez moi je suis un joueur 64 à la base excusez moi excusez moi c'est vrai pardon excusez moi les lunes y'a pas d'étoiles dans le jeu quoi attends attends pourquoi il est parti mais y'a un bug de fou y'a un bug de fou j'ai appuyé sur ma gâchette c'est moi pam 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 c'est pour mettre du suspense dans la game j'ai touché le pilier vraiment c'est le pilier c'est pas moi qui ai appuyé sur la gâchette c'est le pilier t'as touché le ah ouais oh ouais abattu le ray qu'est-ce que tu fais toi t'es un fou lui on se connait pas tu me connais pas je sais pas qui t'aide c'est pas qui je suis on a pas élevé les cochons ensemble ni quoi que ce soit d'ailleurs d'ailleurs j'ai jamais élevé de cochons donc de base on sait pas trop et si on se connait allez boum ça enchaîne directement sur la suite à votre avis j'ai perdu combien de temps là me répondez pas trop je vais péter un plomb mais à votre avis j'ai perdu combien de temps là à peu près arrêtez répondez pas trop répondez pas trop 45 secondes 15 une heure je pense t'as perdu une heure mec non je pense que j'ai du perdre peut-être 50 secondes moi je pense 50 secondes moi je pense putain vous dites n'importe quoi dans le chat on peut pas avoir une discussion saine n'importe quoi ça vous dites n'importe quoi un mois facile je pense que j'ai perdu un mois oh non t'as perdu du temps putain vous êtes chaud oh oui je suis dessus trigger cinématique maintenant attention au moment crucial attention j'ai failli glisser premier dog non mais attends je vais faire un j'ai eu peur hein oh oui oh oui 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 merci vicky lads pour le 14e mois merci fendelilu fendelilu pour le 10e mois et merci rody pour le 2e melio pour le 2e aussi tong 14 merci beaucoup encore beaucoup oui merci ah oui 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 ça me fume quand il y a des misclics et qu'il y a écrit genre là par exemple Ethan dans le chat a écrit TGG du coup je sais pas si Ethan voulait dire genre TG ta gueule ou GG et malheureusement il y a un T qui est passé devant tu vois on sait pas c'est genre ta gueule GG quand même ferme ta gueule GG franchement bien joué ferme la bien joué quand même en vrai TGG égal très GG bien sûr c'est un classique bien sûr très utilisé le très très utilisé le TGG ta gueule bien joué ferme la franchement t'es fait t'es chaud ta gueule ferme ta putain de gueule t'es chaud t'es chaud ta gueule ok bro juste ferme la j'en peux plus c'est Ethan qui a dit ça ça va pas la tête et t'es et c'est ma chaîne mec est honteux c'est ma chaîne en fait donc enfin il y a un moment tu respectes et si t'aimes pas bah juste t'invite à aller voir un autre contenu en fait merci enfin sérieux quoi laissez moi jouer comme je l'entends c'est trop de la peine ok bon moment un peu bolzy faut faire gaffe quand même c'est pas dur mais à tout moment tu meurs quoi ok première action de ma part dévoilage du coeur bonne saint valentin ok dévoilage du deuxième coeur bonne saint valentin maintenant ok là on prépare le jump 1 2 3 yamba c'est normal c'est normal de se prendre une vie ici ne vous en faites pas c'est normal je sais que ça pouvait paraître bizarre mais c'est normal c'est pour ça qu'on prépare les coeurs hop là nickel je vais chercher ce coeur oh le petit coeur oh dodge ici le sidestep le sidestep encore une fois du joueur vos clusiens ici tout avignon est derrière lui pas du tout il y a 2 avignonnés dans le chat actuellement et 14 dans la ville on a le même ok je suis bien le clutch là dessus effectivement je viens d'avignon on est là mais reissuro t'es pas du tout à l'avignonne mais qu'est ce le mensonge sur les origines avignonnaises non 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 1 2 non bro i'm on um the drake oh and i can do that bro putain le pause par contre ça me j'aurais jamais eu on est on est des fleurs on est un peu tous avignons finalement que c'est histoire oh oui quand tu termines ta tasse de café et que tu prends ta cafetière et qu'il te reste du kawa oh la sensas je pense en termes de boost de dopamine c'est plus fort que tiktok en vrai c'est beaucoup plus fort que tiktok je pense café froid moi j'adore le café froid j'adore le café froid je pue de la gueule un à fou c'est immonde je pue de la gueule merci j'ai fend pour le 26e mois merci beaucoup tgg merci barox aussi pour le 29e mois je sais pas te le dire pense la dernière fois que tu m'as dm ça pue et fort ouais non mais je pue vraiment de la gueule mes dm non mais je pue tellement de la gueule que mes dm pu en fait c'est chaud c'est un peu chaud ouais café froid tous les jours comme indicateur de ma caféinomanie non mais clairement honnêtement je pense que tous les tous les buffers de café froid comme moi on est juste des caféinomanes vénères c'est tout y'a pas de feinte déjà ressentir un pic de topamine aussi intense quand je vois qu'il me reste du café froid alors que j'ai déjà bu 8,5 litres ce matin bon je pense qu'il y a une part d'addiction là dedans tu vois qui est pas forcément bonne on va pas se mentir on va pas se mentir là dessus bon bon je passe l'agrégation dans deux semaines je m'en sors pas je devrais même pas être là au secours tdg nonobstant l'agrégation dans deux semaines mais là c'est bon tout est prêt tout est prêt tu vas pas bosser ça maintenant quel est l'intérêt non je rigole mais en même temps j'ai pas envie de te dire casse toi c'est ce que je veux dire parce que si je dis aux gens qui me regardent casse toi ça n'a pas de sens enfin tu vois d'un moment t'es en mode éteint ton live donc je vais te dire je vais te dire je vais te dire je stop mon live vers 18-19 je dirais à peu près donc à partir de là tu peux bosser quoi voilà à peu près en vrai force à toi pour la grec la grec on est d'accord que la grec ça permet tout simplement aux professeurs au lieu d'avoir 23 heures de cours par semaine d'en avoir 11 et d'être payé le double je rigole je rigole ça va on déconne ouais ouais on déconne non non ça dépend des matières non non mais je troll c'est pas ça c'est quand même pas ça t'imagines l'enfer après moi je veux pas dire mais dans toute ma scolarité putain dans toute ma scolarité mes profs agrégés ont toujours été les pires et c'est pas une vanne alors c'est ressenti c'est expérience personnelle mais à chaque fois que j'avais un prof agrégé il était nul en tant que prof j'entends pas en tant que personne enfin j'en sais un boom on fonce dans la bombe on adore moi le contraire ah ouais putain moi je me rappelle bah mon prof de philo qui pensait que j'étais en équipe de France de laser game lui il était bien agrégé lui il était bien agrégé lui il nous le disait souvent d'ailleurs je suis un professeur agrégé d'accord d'accord monsieur ah mais parce qu'en fait je suis un professeur agrégé oui 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 on oui oui d'accord parce qu'en gros moi je suis professeur agrégé donc d'accord non parce qu'en fait moi je vous enseigne des choses mais je suis agrégé moi agrégé de bah lui c'était philo mais c'était aussi connerie je pense je pense il a fait il a fait la double agrég philo connerie je pense il a à mon avis il a fait un double cursus il a fait le cursus agrég et débilos je pense il était insupportable vraiment c'était horrible ce professeur horrible dis toi que les profs non agrég se font souvent rébaissés par les profs agrég bah en tout cas le pharaon qui nous a dit quand même qu'il passait l'agrégation on te on évidemment on t'embrasse et on imagine de toute façon toi t'es pas comme ça de toute façon t'es pas comme ça de toute façon toi de toute façon toi t'es t'es pas comme ça pas comme ça c'est pas pareil toi de toute façon c'est différent toi tu vois ce que je veux dire vas-y bouge de là recule 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 bouge de là voilà ça c'est ma stratégie c'est ma stratégie un peu agressif sur ce boss boum je lui envoie une bombe dans la gueule je lui saute dessus vous allez voir en fait le but c'est qu'elle s'écarte absolument sinon je peux pas placer ma je peux pas placer la bombe hop ça je lui envoie dans la gueule et là regardez elle revient middle il faut qu'elle bouge elle bouge de là recule je te dis quand je te dis recule tu recules tu recules comme ça je peux me placer je peux me mettre là et une fois que je suis là je peux lui envoyer sa bombe j'arrive dessus je lui saute sur la gueule yo c'est moi ok là elle va poser sa bombe quelque part je vais évidemment lui renvoyer dans la gueule et là pareil recule 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 bouge de là voilà parce qu'en fait le problème c'est que si elle est au milieu elle va envoyer ses boules au niveau du bord et donc je vais pas pouvoir prendre le bon angle pour lui envoyer dans la gueule vous voyez ce que je veux dire voilà c'est rien simple ah elle fait pas la maligne non bah non bah étant donné clairement ce que je lui mets non il vaut mieux pas ici faire le malin tiens là lui c'est pareil on va tenter une stratégie à l'américaine 1, 2, 3 je te saute dessus ok oh le coach oh le coach si jamais il me voit attends ok j'ai pas tenté parce qu'il me faut un coeur en fait faut que je récupère de la vie je m'attendais tellement pas à le réussir que j'ai crié j'ai hurlé arrêtez de me suivre partout y'a un coeur y'a un coeur y'a un coeur 1 je m'écarte tellement je m'en fous 2 je m'écarte 3 tu peux me mais quand est-ce qu'il m'attaque et c'est une putain de van non mais attendez qu'est-ce qu'il a fait pourquoi il je vais mourir je suis jamais mort là dessus mais pourquoi il m'attaque pas pourquoi il est pas pourquoi il a pas fait genre faut lui enlever 3 chapeaux rapidement oh je suis abattu 1 2 3 ok bon là c'était pas passé quoi oh je suis deg là à votre avis j'ai perdu une heure après là où j'ai progressé c'est que j'ai quand même tenté la strat est-ce que tu ok 1 2 3 il saute je suis abattu ouais c'est impossible là je suis abattu parce que là c'est une perte de bien 2 3 4 minutes peut-être même peut-être là dessus qu'on enterre un pb si vous voyez ce que je veux dire oh je suis abattu gorizet il reste il reste un quart d'heure de run gorizet en vrai pensez à tous les grecs du chat pendant cette discussion on est ensemble ah oui c'est vrai qu'on a parlé des agré c'est vrai c'est vrai merci Ashida aussi merci Firtier t'es gg Ponce bah là c'est pas du tout gg t'as juste plus le droit de rater le moonskip Ponce en vrai is ok le moonskip étant le truc le plus raté par les speedrunners non c'est nickel en vrai en vrai ça va 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 oh non putain pourquoi t'es très pile poil où je voulais aller je te déteste dégage back up strat ok 1 2 nickel je prends ça hors de question que je meurs ceci est en speedrun oh le motion gaming quoi vraiment c'est à chaque fois un pleasure un pleasure quoi ? quoi ? j'ai secoué ma manette ? vous m'avez vu ? bah 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 bon bon tu déconnes mais j'ai rien fait enfin je secoue ma manette comme on me le demande cette fonctionnalité de merde là je déteste ça ça chier personne n'aime ça là personne vraiment attends attends le motion catastrophe je déteste vraiment c'est ok go c'est pas grave c'est pas grave mental 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 breakdown est-ce que je tente de monter là-haut et donc je prends le risque de perdre mon oiseau ou pas ? ou pas ? est-ce que vous en pensez ? bien sûr non bien sûr oui go il y a peut-être moyen de gratter du temps c'est pour ça je ne sais pas si vous vous rendez compte go hein ah j'ai pas pu j'ai pas pu je suis obligé pour pb ouais mais le truc c'est que j'ai jamais réussi de ma vie donc je vais faire un truc que j'ai jamais réussi pour pb ça me semble un peu chaud mais attends mais si c'est gagnable là mais attendez je crois qu'on peut pb hein premier dog par contre mais si si je réussis mon triple saut sur bowser si je first try moonskip ah si 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 hein mais grave attendez mais je viens de capter mais bien sûr attends 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 c'est quoi pb ? c'est personal best c'est battre son record ça fait beaucoup de scie ouais après j'ai envie de te dire qu'un speedrun est un enchaînement de scie quoi quelque part par définition il faut pas que j'aille trop au bord parce qu'après quand il m'envoie les bombes elle me... voilà vous avez vu cet angle de bombe horrible nice j'ai mis des coups de l'autre côté ah putain je me régale hein vraiment je me régale c'est top pareil hein voilà encore ? une bombe ? quoi ? tu apprends quand le fast mecha ? peut-être demain peut-être demain pour l'apprentissage du fast mecha en vrai en vrai demain probable est-ce que ça vaut pas plus le coup de sortir là ? ouais je sais pas si on est d'accord ouais pour le dernier coup il vaut mieux sortir ouais est-ce que tu as fait Metroid Dread ? ouais j'ai fait l'an dernier Metroid Dread j'ai adoré j'ai adoré c'était trop bien ouais il faut focus là t'as que le G merci Nekologia et merci Scormini aussi c'est pour la liste ça fait Dread mais tu connais Metroid Fusion ? bah bien sûr mais je suis assez fan de la licence Metroid hein j'ai fait tous les Metroid 2D et j'ai fait Metroid Prime que le premier bon j'ai perdu grave du temps je suis abattu pour la première fois depuis le début de cette run on passe dans le rouge avec cette fois-ci une dizaine de secondes de retard même peut-être un peu plus une quinzaine peut-être même une vingtaine sauf que maintenant je crois que j'ai tout one shot sur la suite du speedrun donc ça me fait un peu peur en fait parce que là je sais pas comment gagner du temps enfin 23 secondes ah ouais non mais là c'est si 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 j'ai un peu bégayé sur le Bowser final non j'ai envie de faire pipi je vais faire une Julgan je crois je vais me pisser dessus bon let's play Mario Galaxy 1 c'est vraiment une masterclass merci c'est gentil j'ai trop kiffé les let's play sur les Mario 3D le pipi buff clairement je suis prêt c'est quoi là c'est un peu tout ou rien tu vois ça risque d'être rien ok donc là on va arriver à ce qu'on appelle le moonskip qui nous permet de gagner clairement 3 minutes de run à peu près enfin plusieurs minutes putain en gros c'est indispensable au speedrun et même si c'est assez compliqué à rentrer et à régu c'est surtout compliqué à régu en fait c'est trop important pour la run donc voilà donc je me place ici j'ai mes repères et c'est parti ah dommage un peu bas je crois je crois que j'étais un peu bas là normalement c'est bon nice ah ça commence à être aigu bah en même temps j'ai capté vraiment j'ai mes repères allez j'ai fait un mauvais Bowser la dernière fois donc moi pour moi c'est faisable c'est juste que ça va se jouer au poil de cul il y aura une deuxième run après c'est sûr on peut pas rester sur une run comme ça ok j'ai pas pu l'avoir du premier coup là bas hop esquive 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 hop vas-y lance moi ta grosse boule voilà il va aller middle il va m'envoyer du feu je vais quand même essayer la stratégie oh oui je vais pas essayer sur la last elle est trop dure en haut ouais là on va le faire la régulière donc je me mets un peu loin voilà bah c'est bon il est en face ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai plongé pour le récup oh j'ai un bon Bowser j'ai un bon Bowser en vrai ok il faut que je pense à mon troisième saut quelques pas un deux trois ce serait cool de le passer en vrai ça m'est bien ah c'est pas très grave c'est pas très grave donc je saute ah un deux trois je l'ai passé j'ai perdu la vie mais is ok là attention j'ai encore jamais ruiné une run à cause de ce moment là je sais que c'est faisable la caméra a jamais été aussi mal placée dans un jeu vidéo je crois allez c'est parti j'arrive avec de l'avance parce que j'ai envoyé mes boules de feu je peux tracer on envoie ces boules de feu loin ça va dur hein oui c'est dur c'est mort putain je ratou oh je vois rien oh j'ai une vie là par contre c'est chaud je suis mort c'était infosable c'était c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je pense que c'était infosable regardez il restait 17 secondes là je pense que t'es loose je pense que t'es loose en vrai non écoutez on va compter on va compter le temps que ça a mis en vrai c'était pb je suis vraiment pas sûr je suis vraiment pas ben regardez on va compter merde c'était jalouse mais franchement je suis pas sûr en vrai c'était faisable je suis vraiment pas sûr il restait 20 secondes il y avait un poteau à faire il y avait le poteau du milieu il y avait l'animation du saut c'est une minute après avoir cassé la dernière plaque de métal ah ben voilà donc c'était mort ben voilà c'était pas pb c'était pas pb c'était pas pb c'était pas pb donc en gros ce qui détruit mon pb alors effectivement avec des scies on refait tout mais le choc sur le boss sur le mini boss de bowser quoi clairement go reset non rien m'a enregistré ce temps go reset reset mental ouais c'est jamais une minute what the fuck si si en vrai c'est long si si en vrai c'est possible je sais pas si c'est une minute mais en vrai c'est long mais regardez on va compter on va compter ensemble on va compter ensemble voilà je saute parce qu'en fait sinon j'arrive pas à aim tu vois et surtout y'a pas la portée en plus il est pas tombé non mais il est pas tombé eh ben ok on va voir regardez comptez le temps maintenant on est à 43 on est à 43 en plus je peux pas aller plus vite y'a tout qui touche je me prends hop ça c'est pas grave voilà 43 il était 43 ah oui c'est bon ça passe large bah non regarde non ça passait pas je te focus pas sur le premier pilier ça sera mille fois plus simple ah ouais genre je fais comment ouais c'est 30 secondes à peu près apparemment la run était cool quand même hein la run était cool quand même hein la run était vraiment cool merci des lanix merci pour les 5 soft gifts ah dommage la run était bien c'est pas grave la deuxième run sera peut-être mieux tu mets le max de boules dessus et tu le finis en dernier ah ouais ça évite que tout s'effondre ah ok merci injuste pour le diamant encore une fois merci des lanix merci mister drift pour le sub gift taisei pour le 8ème mois siropure merci vous aussi pour le prime franchement ça va non moi je suis content de ma run j'ai fait quelques gold et dommage chez bowser ça a été le choc quoi vous avez vu le moon le moon skip moon skip deuxième coup voilà ça va hein c'est où qui gagne une minute trente avant chez bowser bah en vrai c'est un peu partout un peu tout le long mais au début j'ai j'ai fait un bon j'ai fait plutôt un sand ok il était pas du tout parfait j'ai fait un lac vraiment bon j'ai fait ah oui non ce que j'ai fait de très bien si je dis pas de connerie c'est comment ça s'appelle la forêt j'ai fait une belle forêt j'ai fait une très belle forêt je crois que j'ai tout first try dans la forêt je crois ouais j'ai fait une très belle forêt le dino aussi j'ai gold c'est vrai ça s'est joué à rien franchement désolé pour la team Wii ça s'est joué à rien du tout je vais répondre à la prédiction vais-je battre mon record c'était non voilà non je vais en renvoyer une de prédiction désolé team Wii désolé j'ai tout donné franchement j'ai tout donné et je refais une même prédiction voilà je refais une même prédiction ouais nickel c'est parti dans la forêt t'as fourré le triple saut après les fleurs oui mais ça je l'ai jamais vraiment rentré enfin en vrai oui oui c'est vrai mais ça m'a pas fait perdre du temps vu que je ne l'ai jamais vraiment fait ça m'a juste pas fait gagner du temps par rapport à ce que je fais d'hab tu vois ce que je veux dire c'est ça ça c'était close on va repartir en run mais pourquoi d'un coup on est passé à 66% de Wii sur la prédiction comment ça tu es mort dans la zone poison ouais tout à fait bah là j'ai perdu une petite minute je pense petite minute difficile à dire à peu près mais dans l'idée ça doit être une petite minute à peu près bon ça n'a pas de serveur discord si 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 discord.gg slash ponce plus de 45 000 membres Bowser tape plus vite immobile donc quand tu restes un pilier le cube de fin reste immobile oui c'est vrai c'est vrai si on kill le live avant la fin de la prédiction on gagne quand même des points oui oui t'inquiète tu gagnes et tu perds tes points quoi qu'il arrive t'inquiète merci Baba pour le 35ème mois merci beaucoup elle était bien cette run quand même je suis deck d'avoir Choc à la fin on était bien jusqu'à la fin on aurait pu marquer l'histoire je suis abattu ce qui fait plaisir sur ta run c'est que ton sum of best a diminué de 2 minutes ah ouais 1,21,29 c'est pas mal en vrai je vais reset pour enregistrer hop reset j'enregistre voilà il y a eu un passage d'arc aussi au pays de la cuisine oui c'est vrai putain n'empêche que si t'enlèves les moments où vraiment c'est même pas du choc c'est de la merde t'enlèves ça oui je pb 1000 fois mais bon c'est un peu le principe d'un speedrun c'est qu'il faut aligner il faut aligner les réussites pour justement réussir au global donc c'est un peu le principe mais c'est pour ça que je disais c'est pour ça que je disais qu'un speedrun est un enchaînement de scie tu vois si ça ça passe alors si ça ça passe alors si ça ça passe alors c'est un peu ça tu vois si t'enlèves le choc c'est sub 1h10 bien sûr sub même 1h je pense en vrai je pense bon